Une commission d'enquête qui se multiplie sur le coronavirus, on y revient. Le Sénat d'ailleurs va donc lancer sa commission d'enquête au mois de juin sur la gestion du Covid-19. Est-ce que vous craignez un procès politique ? Moi je ne crains rien. D'abord c'est un droit et donc je n'ai pas à commenter ce qui est un droit et je trouve bien que les assemblées puissent se saisir de la question de cette crise. Vous le respectez, c'est le rôle d'un parlementaire ? C'est le rôle d'un parlementaire, j'ai été parlementaire, peut-être qu'il m'arrivera de le redevenir. Et donc je ne trouve pas anormal que les parlements se saisissent de la question. C'est valable dans toutes les grandes démocraties, les commissions d'enquête sont faites pour ça. Il peut y avoir une interrogation sur la temporalité. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'attendre qu'on soit sortis un peu de cette crise ? Parce que jusqu'à Nouvelle-Or nous y sommes encore, même si nous sommes en phase de déconfinement pour mener à bien les évaluations, parce que je pense que c'est une évaluation. Après moi je fais confiance à l'Assemblée nationale et au Sénat pour mener un travail sérieux, qu'il soit un travail d'enquête et pas qu'à charge, parce que la question n'est pas la charge, c'est de regarder ce qui aurait pu être mieux fait, ce qui aurait pu être mieux anticipé. Je constate d'ailleurs que sur un certain nombre de sujets, ce n'est pas seulement le gouvernement actuel qui peut être questionné, mais c'est le gouvernement précédent. Prenons la simple question des masques et on en redisputera. Qui est centrale ? Oui, question centrale. Néanmoins, il y a eu le précédent Benalla qui avait beaucoup créé des tensions entre l'exécutif et le Sénat. Puis là, on sent déjà une certaine musique. Bruno Retailleau, justement, à propos des masques, le président du groupe LR au Sénat qui estime que le gouvernement, je le cite, a trompé les Français sur le port des masques pour cacher la pénurie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je ne crois pas, mais on n'est pas en commission d'enquête parlementaire et il ne m'appartient pas, en n'étant pas ministre de la Santé, de répondre à ces questions qui sont parfois des questions extrêmement techniques. Je trouve que rentrer dans la discussion, en n'essayant pas de regarder les processus qui ont été à l'oeuvre sur les masques, par exemple, on voit bien que la politique globale depuis dix ans était une politique de réduction. Je me souviens du procès qui avait été fait à Roselyne Bachelot, d'ailleurs, à l'époque, en la soupçonnant de tous les mots, y compris de conflits d'intérêt sur la question des masques, soit sur la question des vaccins, y compris des émissions télévisées qui ont lourdement insisté sur le fait qu'il y avait des choses pas normales qui s'étaient passées à ce moment-là. Et donc, on a baissé collectivement la garde. Bon, très bien, prenons acte de cette situation-là. La commission d'enquête, il faudra aussi qu'elle montre ça. Comment un État, un pays comme le nôtre, peut se mettre en situation de pouvoir répondre à une crise sanitaire, reconnaissons-le, qui était très inattendue. Une dernière question sur cette commission d'enquête. Est-ce que vous confirmez les propos rapportés par le canard enchaîné qui dit que le 7 mai, en Conseil des ministres, le président de la République a dit que le Sénat s'est déshonoré, le temps est encore à l'action, ce n'est pas le moment de jouer les procureurs ? Je ne confirme jamais les propos du Conseil des ministres. C'est une règle de base. Bon, alors, en tout cas, que le Sénat ne doive pas se transformer en procureur, ça vous... Moi, je suis désolé de vous dire, ce n'est pas seulement parce que je suis ministre des relations avec le Parlement, je connais bien le Sénat, et je pense que le Sénat aura à cœur, et je suis certain que le Sénat aura à cœur de faire un travail méticuleux, précis, d'analyse, d'enquête sur, non pas seulement ce qui s'est passé dans la crise, mais quels sont les processus qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, et qui sont liés à une politique hospitalière depuis 10, 15 ou 20 ans.